On part sur les pistes de la motivation de votre ex, on va essayer de percer le mystère, on commence tout de suite et comme d'habitude ça se déroule juste après le générique. Le pourquoi, c'est clairement la plus grande question de la reconquête amoureuse. Pourquoi est-ce que mon ex me dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle réagit de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle accepte ceci, refuse cela ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle fait ce qu'il ou elle fait ? Telle est la question, comme aurait dit Shakespeare. Nous, on est plutôt dans une interrogation qui vise à nous placer sur l'échiquier de la reconquête amoureuse et à prévoir notre prochain step. Si il ou elle réagit comme ci, comme cela, que ça veut dire ceci, que ça veut dire cela, il y a peut-être un signe, un éclairage qui m'indique la voie à suivre pour me rapprocher de la ligne d'arrivée. La question donc autour des motivations de mon ex sans être primordial, on se doute bien puisque sur cette chaîne vous entendez parler de linéarité absolument tout le temps, reste quelque chose qui vient quand même souvent nous titiller et nous faire nous poser des questions. À travers la vidéo du jour, on va essayer un petit peu de percer donc les mystères des motivations de la personne qu'on a face à nous pour plus de sérénité, plus d'objectivité et effectivement savoir si vous devez suivre ce phare pour mener votre reconquête amoureuse dans le brouillard. Deux parties pour ce phare, vous en avez l'habitude et la première, c'est qu'il n'existe que deux possibilités derrière les actions matérielles de mon ex. Le petit nota bene, c'est que vous avez bien entendu, on parle d'actions matérielles, de choix qui sont effectuées, qui sont menées sur le terrain et qui donc vont avoir des conséquences directes envers vous. Le choix par exemple de laisser ses affaires chez vous, de venir les rechercher, de vous appeler pour x ou y raisons, d'organiser un rendez-vous alors que normalement c'est à vous de faire le boulot. Oui, dans cette vidéo, on va plutôt parler de ce qui est le plus troublant et qui finalement sont les signes les plus positifs qu'on peut nous donner parce qu'on sait qu'il y a un pacte, parce que ces signes positifs ne mènent pas nécessairement à la prise de décision qui nous permettrait de nous rapprocher, donc c'est un petit peu ambuant, c'est le minimum que l'on puisse dire. Derrière une motivation, derrière un acte pardon, il n'y a que deux motivations possibles et ça je pense que vraiment ce débat là vous pouvez le retourner dans tous les sens et on va s'apercevoir, en tout cas moi je n'ai pas réussi à trouver d'autres solutions, si vous en avez n'hésitez pas à les partager, toujours dans le respect parce que c'est vrai que parfois les commentaires c'est un peu tartiner, je trouve ça un petit peu ridicule, mais bon la parenthèse est refermée, on continue à avancer et on essaye donc de mettre en lumière ces deux possibilités, ces deux motivations derrière une action matérielle. La réalité c'est que quand on fait quelque chose, d'ailleurs dans la reconquête ou hors cadre de la reconquête amoureuse, c'est soit parce qu'on en a envie, soit parce qu'on en a besoin et parfois les deux. L'exemple que je prends très souvent quand j'aborde ce sujet, c'est l'exemple du fait qu'on se met à table pour manger, ça c'est un besoin, on peut survivre que x jours sans nourriture, on a besoin d'énergie pour que notre corps fonctionne, etc, etc, on est bien tous au courant. Pourtant dans les assiettes de nos chaumières, tous les jours, toutes les personnes qui existent n'ont pas le même repas et selon nos possibilités, notre temps, nos moyens, etc, etc, on va même pouvoir parfois choisir quelque chose qui nous paraît meilleur. Alors moi je suis plutôt fan de viande, désolé pour tous les végétariens, végétaliens, etc, etc, mais le repas rêvé pour moi c'est vraiment la grosse entrecôte avec, je sais pas, un gratin dauphinois ou ce genre de choses et une bonne sauce bien piquante s'il vous plaît, quelques ralapeno et là on est pas mal et si en plus elle est fait au barbecue, c'est merveilleux. Donc ça c'est typiquement un des repas que je vais pouvoir préparer pendant l'été quand on a la chance d'avoir un peu de soleil, ce qui donc n'arrive plus en ce moment. Là je fais, je réponds à ce besoin très clairement parce qu'il faut que je m'alimente comme tout le monde, mais je suis aussi dans l'envie, dans l'envie de choisir ce type d'aliment et me nourrir de cette manière-là. Là on voit que les deux éléments sont présents, mais en dehors de cette correspondance où les deux vont être là, il y en aura forcément un qui va être présent. Soit j'ai envie, soit j'ai besoin. Et là, tout à coup, cette question-là, ça va devenir un petit peu le couteau suisse de la réflexion et peut-être même de l'objectivité vis-à-vis de mon ex. Quand mon ex fait quelque chose, je me pose cette question-là, est-ce qu'il ou elle en avait besoin et sinon, eh bien c'est qu'il ou elle en avait envie. Alors attention gros, comment dire, signe qui doit vraiment vous illuminer les yeux et vous faire ralentir un petit peu la cadence, je suis en train ici de parler de motivation intrinsèque. On est complètement dans l'exclusion de la portée symbolique. Pourquoi ? Parce que la portée symbolique, elle est plus que tout autre chose vouée à interprétation, elle va être très différente selon les individus qu'on a face à nous. Et en plus, il n'y a absolument rien de plus changeant qu'une... justement qu'un symbole, que quelque chose qui est arrêté dans le temps, si vous voulez. Là, c'est une photo au moment, à l'instant T. Ce n'est pas parce que mon ex a fait quelque chose qu'il avait ou qu'elle avait envie de faire que ça signifie matériellement qu'il ou elle-même et qu'il va se jeter sur moi et que la reconquête amoureuse, ça va être finger in the nose. Non, absolument pas. Mais c'est cette petite photo, ce petit polaroïd, c'est quelque chose qu'on va quand même pouvoir mettre au mur pour nous indiquer qu'à l'instant T, la personne que j'ai face à moi n'est pas forcément quelqu'un de diabolique, n'est pas forcément quelqu'un qui essaye de manipuler, n'est pas forcément quelqu'un qui finalement est dans le conflit. Donc comme je vous le disais, on veut casser un petit peu ce monde de l'imaginaire, ce monde du symbole, en revenant à un questionnement qui est extrêmement simple, à savoir est-ce que donc mon ex avait besoin ou envie de faire cette chose-là, de me demander ceci, de venir me voir, etc. Et finalement, c'est assez simple de répondre à ce genre de choses. Alors vous me direz, il y a toujours des questionnements qui sont un peu ambivalents. Mon ex est passé à la maison pour récupérer une facture, on est le 28 et c'est à payer le 31, mais en même temps, elle est restée boire le café, on s'est bien marré, elle a même mangé à la maison, elle est repartie. Là, on va pouvoir décomposer les actions plutôt que de prendre un seul bloc. Effectivement, venir chercher la facture, on peut et on va catégoriser ça comme un besoin parce qu'il faut le payer et pas se manger des arriérés. Certes, par contre, derrière, cette idée de rester à la maison et de manger avec vous, ça, on n'en avait pas besoin. Il y a même de très fortes chances que la personne face à vous ait de la bouffe dans son frigo, prévu d'aller faire les courses ou d'aller au resto, que sais-je, mais avait une solution de rechange. On n'est donc pas dans une nécessité, tout ne reposait pas sur vous. Donc, on comprend assez aisément que, comme je vous le disais, les motivations peuvent se mélanger. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et c'est beaucoup plus difficile et c'est au niveau des paroles. Là, il va y avoir une plus grande complexité. Pour des raisons très très simples, finalement, vous allez voir qu'il y a plusieurs critères qui ne nous permettent pas d'affirmer du tout que derrière tel type de parole, il y a réellement un besoin ou une envie parce que des paramètres qui vont entrer en jeu vont un petit peu brouiller les cartes. Le premier de ces paramètres, c'est bien évidemment la notion de spontanéité. C'est beaucoup plus simple de dire quelque chose sans réfléchir que de faire quelque chose sans réfléchir. Même si oui, il y a la notion de respect, il y a la notion de réactivité, il y a toutes ces choses-là qui sont présentes. Je suis bélier, ça m'arrive de faire une connerie et de réfléchir après. Mais globalement, les conneries que je peux dire sont bien plus importantes que les conneries que je peux faire. Je ne vais pas oups par accident ou parce que je suis un petit peu énervé, poignarder 36 fois une personne dans la rue. Non, il y a quand même un cadre moral. Par contre, s'il me fait une queue de poisson au bagnole, là oui, ses oreilles vont siffler, il va entendre des noms d'oiseaux tropicaux qui, je ne suis pas sûr, existent toujours sur Terre, très clairement. Donc, on a cette notion de spontanéité qui va être complètement influencée également par l'état émotionnel dans lequel on est à cet instant T. Si je vais très bien, effectivement, je vais pouvoir dire des choses extrêmement positives. Si j'ai bu aussi, par exemple, si je vais très mal, là, au contraire, je vais pouvoir déballer des choses et la personne face à moi est potentiellement plus le punching ball global que juste celui qui a créé tous mes mots. Donc, on a cette idée-là, on a l'idée que je défends depuis des années et puis qui est une réalité, c'est l'impossibilité de traduire avec exactitude notre pensée par des mots. Et ça, je vous pousse à l'exercice, à aller chercher, vous l'avez peut-être dans votre bibliothèque ou sur Internet, le fameux texte sur la Madeleine de Proust. Alors moi, ça, je m'en rappellerai toute ma vie, ma prof de français, surexcitée, en me disant « Mais lisez ça, vous allez voir, vous sentez le goût de la Madeleine ». On voit presque sa grand-mère, mais que dalle, moi, je sens le goût de ma Madeleine. D'ailleurs, on ne m'en a jamais fait, sorti du four. Donc, il y avait une espèce de confectionnerie de petits gâteaux, je crois que c'était près d'Avignon, qui faisait des super Madeleines, que j'avais goûté effectivement, on les avait fait chauffer, elles étaient bonnes. Je ne suis pas sûr que ce soit celle de Proust. Et puis, c'est ma mamie à moi que je voyais, pas la sienne, je n'ai aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Donc, cette idée du « Les mots peuvent traduire nos émotions partiellement, mais pas entièrement ». Donc, ça, ça rajoute aussi une difficulté à saisir l'exacte motivation que notre ex peut avoir très clairement. Et puis, en plus de cela, même si on arrivait très clairement à dire exactement ce qu'on veut, il y a le sujet de l'interprétation qui est toujours là. Si mon verbal va être influencé par ce que je ressens, l'interprétation de mon verbal par la personne que j'ai face à moi va également être modifiée selon la manière dont il ou elle se sent. Et ça, j'imagine que c'est des trucs que vous vivez absolument tous les jours. Il y a des moments où la même phrase « Oh, la vache, t'es con ! » qui est un truc un peu passe-partout, selon la personne que vous avez face à vous, certes, mais aussi selon le moment de la journée, le moment du mois, les problèmes que vous avez, ça va passer, ça ne va pas passer. Et là, tout à coup, ça va faire une espèce d'une problématique incroyable, un conflit, alors que peut-être que dix minutes plus tôt, on vous aurait dit la même chose. Ce ne serait pas ces crèmes, vous auriez complètement laissé couler. Donc, on a tout cette idée, tout cet émotionnel, tout cette interprétation. Et puis, on va rajouter quand même le fait que dans une reconquête amoureuse, on a envie d'aller chercher des signes, on a envie de trouver, on a envie de savoir, on a envie d'avoir des indices qui nous mènent vers la reconquête amoureuse. Donc, nécessairement, on se dit que notre interprétation, elle va être complètement floutée, rendue caduque, rendue subjective par cette volonté très claire. Et puis, ce que moi, je voulais dire pour finalement conclure cette réflexion, c'est que, quoi qu'il en soit, quelles que soient les motivations de votre ex, la motivation, personnellement, je la vois un peu comme l'amour. C'est une énergie. C'est une énergie qui, de par ce fait, est nécessairement fluctuante, qui est changeante. Et là aussi, on peut prendre un exemple. Vous avez peut-être des choses que vous appréciez énormément. Personnellement, c'est le sport. Chaque entraînement ou chaque compétition, je n'ai pas non plus la même motivation, dépendant de tout ce qu'il y a autour. L'une des dernières fois où je suis allé en compète l'année dernière, il faisait moins 25. Il y avait je ne sais pas combien de mètres de neige. Il fallait conduire deux nuits. En plus, les phares de ma bagnole, ils ne sont pas foufous. Je devais y aller tout seul. En plus, la motivation n'était pas exactement la même que la compétition d'avant, où on y allait à 6, je crois. En plus, d'après la compète, il y a la soirée, etc. Et où c'était moins loin. Et puis, il faisait froid aussi. Mais voilà. Et ça, ça s'explique juste par la réalité de ce qu'on vit, la réalité de l'être humain. Donc oui, on a un indicateur aujourd'hui qui peut nous rassurer sur un instant arrêté dans le temps. J'ai envie de dire, comme je vous le disais, cette espèce de polaroïde. Mais très clairement, à aucun moment, même le fait de se dire oui, mon ex avait vraiment envie de me dire ceci, envie de faire cela envers moi. Et ça nous donne quelque chose de positif. À aucun moment, cela ne doit entraver nos efforts, notre linéarité. Il n'y a pas de signe qui nous dise que la personne face à nous va se jeter sur nous bientôt. Le tout doit être naturel et le tout est le fruit de notre travail. Voilà pour la vidéo du jour. Vous savez comment ça se passe pour la suite. Comme d'habitude, les likes excessivement appréciés puisqu'ils aident au référencement. Tout comme le fait de cliquer sur la petite cloche du bouton abonnement et de s'abonner, bien évidemment. Et vous savez que vous avez aussi la possibilité de rejoindre les VIP et de visionner les vidéos qui sont publiées de manière quotidienne et même d'en influencer les thématiques et la programmation. Voilà, on a fait le tour de la question. Je vous souhaite donc une merveilleuse fin de semaine, un très beau week-end et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!